Silence, ça tourne. Alors qu'elle est attendue au Parlement compte tenu de son élection à la Chambre des représentants, la secrétaire générale du Parti socialiste unifié, PSU, et nouvelle députée, Nabila Mounib, s'obstine à poursuivre son bras de fer contre les agents de sécurité de l'hémicycle. La deuxième fois en moins d'une semaine. Dont acte la raison. Son refus de présenter un pass vaccinal, conformément à la décision du gouvernement, annoncé le 18 octobre et entré en vigueur le 21 du même mois. Ce pass vaccinal devenu obligatoire pour l'accès à tous les établissements publics, Nabila Mounib n'en dispose pas, car elle a refusé de se faire vacciner. Ce qui l'empêche d'accéder au Parlement dans un moment crucial pour le pays, à l'occasion du débat sur le projet de loi de finances pour l'année budgétaire de 2022, le premier du nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhanouch. Dans sa livraison du 29 novembre, Alada Tal Magribia revient sur le cinéma café à la nouvelle députée devant le Parlement. Le 27 octobre, Nabila Mounib a tenu à filmer son interdiction d'accéder à la Chambre des représentants à l'occasion de la discussion générale du projet de loi de finances pour l'année 2022 au sein de la Commission des finances. Le scénario était préparé à l'avance, la secrétaire générale du PSU est arrivée à la porte d'entrée du Parlement, accompagnée de militants de son parti, sous le regard des caméras de journalistes. Elle a insisté pour présenter un test PCR négatif à la place du pass vaccinal, comme le préconise la décision de l'hémicycle calqué sur la décision du gouvernement. Première scène d'un film déjà vu en début de semaine. Place désormais à la deuxième scène. Toujours sous le regard des caméras, Nabila Mounib quitte le Parlement, accompagnée de ses camarades du PSU. Direction l'avenue Mohamed 5, en face de l'hémicycle, où des citoyens attendent la députée pour organiser une manifestation contre le caractère obligatoire de la vaccination et la généralisation du pass vaccinal. Face aux dispositifs sécuritaires mis en place face au Parlement, Nabila Mounib et les manifestants ont choisi de sillonner les ruelles et de scander leur slogan contre le pass vaccinal dans l'avenue parallèle à l'avenue Mohamed 5, avenue Al-Al-Ben Abdelha. Selon Al-Adha Tal Magribia, Nabila Mounib a bénéficié d'un traitement exceptionnel, sillonnant les rues en scandant des slogans contre le pass vaccinal et en accordant des déclarations aux journalistes présents. Mais une fois Nabila Mounib parti, les autres manifestants ont été inquiétés par les forces de l'ordre. Et ça, vous ne le verrez pas dans son film.